C'est un peu, je retrouve la famille là, parce que ça devient, je pense, je suis peur de me tromper, mais le quatrième ou cinquième film avec les films du Carré. Et donc effectivement, Nicolas Georges a tendance d'être quelqu'un d'assez fidèle avec l'équipe et les comédiens quand ça se passe bien. Et du coup, oui, je ne vais pas dire la colonie de vacances, mais c'est tous des visages que je connais, des gens que j'aime beaucoup. Et comme disait Moana tout à l'heure, on se retrouve, on s'apprécie et puis ça véhicule une très bonne énergie, une bonne ambiance. Donc non, c'est un vrai plaisir. Elle a commencé par hasard, en fait. Elle a commencé par un, je pense que c'est Victoria qui était script sur être, qui avait été script sur un court-métrage et qui me connaissait, qui a parlé de moi au directeur de casting. Je suis arrivé sur être et puis, comme on dit, ça a bien se matché avec Nico. Et voilà, et c'est vrai que, comme je disais, c'est quelqu'un qui, quand ça se passe bien avec les gens, que le travail est bien fait et que humainement ça se passe bien, il a tendance à rappeler. Et du coup, il m'a rappelé sur Palace Beach Hotel, il m'a rappelé des petites apparitions, enfin aussi dans le zombie au vélo. Et puis ici, il m'en avait parlé et c'est grâce à lui que je suis arrivé sur le projet, parce qu'à la base, le personnage de Julien s'appelait Philippe. C'était un personnage, c'était le meilleur ami de Jacques, il avait 40 ans. Et quand Nicolas a parlé de moi à Bernard, Bernard a dit oui super, mais il fait trop jeune. Donc il a organisé une rencontre entre nous deux. Et puis je suis arrivé, je venais du sport, j'étais en jogging, casquette, voilà. Je suis arrivé un peu surexcité, du coup je crois que c'est ça qui a plu chez Bernard, c'est le côté un peu foufou sauvage. Et du coup, enfin voilà, ils en ont parlé et puis le meilleur ami est devenu le petit frère.